Sous-titrage ST' 501 Alors vous l'avez peut-être vécu vous-même autour d'une table de jeu de rôle, donc il n'est pas toujours facile de rentrer dans notre loisir favori. On découvre un peu les choses sur le tas, on nous donne quelques éléments, mais pas toujours toutes les clés. On va créer ses premiers personnages, on va vivre ses premières aventures, et petit à petit on comprend un peu plus de quoi il retourne. Avec le temps qui passe, on y inclut ses propres éléments, ses propres ingrédients. Et puis voilà, au fil du temps, on va peut-être parfois malheureusement s'enfermer un peu dans ses pratiques, se lasser un peu de ce que nous on peut apporter, de ce que les autres, de leur façon de jouer et de ce qu'ils nous apportent. Et puis finalement, on se rend compte peut-être que paradoxalement, le jeu de rôle est quand même quelque chose d'un petit peu individualiste finalement, où chacun va créer son personnage de son côté, en cohérence avec un groupe, mais avec pas toujours beaucoup d'interactions. Et puis il va attendre son tour de combat, va attendre que ce soit son personnage, de parler. On va avoir peut-être un peu trop d'individualisme, mais pas assez de collectif. Et donc ce que je propose de se faire, en fait, voilà, cet épais volume, comme je le disais, c'est de nous apporter beaucoup de conseils, à la fois pour des débutants ou des personnes un peu plus anciennes dans le jeu, donc pour rapporter un peu plus de collectif dans notre pratique, et surtout, le but premier, voilà, que l'on y prenne plus de plaisir, et que, voilà, on puisse en créer aussi peut-être un peu plus pour les autres. Alors, en fait, voilà, dans cet épais volume, nous avons à voir des conseils sur énormément de choses différentes. Donc il va y avoir, par exemple, la création de personnages, donc comment bien créer son personnage pour qu'il soit fécond de possibilités de jeu par la suite, comment continuer à le faire évoluer après, au fil des parties, puisque, voilà, tout ne s'arrête pas à la création de personnages. On peut laisser énormément de choses ouvertes. On peut laisser beaucoup de conflits en gestation que le maître de jeu va ensuite mettre en jeu. Nous ne pouvons, alors, on a aussi des conseils sur la pratique, enfin, le roleplay, pardon, donc voilà, comment parler pour son personnage. Nous avons à aussi avoir beaucoup de choses sur comment créer du jeu pour les autres, donc voilà, être bien à l'écoute, et puis, voilà, s'impliquer dans tout ce que chacun crée. Nous avons à voir, donc, comment interagir avec les autres, mais y compris dans la rivalité, donc être en opposition avec ses partenaires de jeu. Voilà, donc, beaucoup de choses ici. Nous avons à voir aussi des exercices pour, enfin, plutôt, pas vraiment des exercices, mais beaucoup de conseils pour se renouveler dans des choses qui reviennent souvent, donc, par exemple, les combats, ou, donc, les poursuites, les enquêtes, voilà, toutes ces choses qu'on a peut-être, avec le temps, joué, enfin, finalement, pris de l'habitude de jouer de la même façon. Voilà, là, on va nous montrer un petit peu différents éclairages. Nous avons même aussi dans les choses pratiques toujours, comment améliorer son exploration du donjon, donc avec beaucoup de conseils pratiques bien sympas. Voilà, nous avons aussi comment s'approprier un nouveau jeu, donc, et puis intégrer, voilà, les propositions ludiques du jeu, et aussi comment le maître de jeu le voit, donc, voilà, aller dans le sens du groupe et, voilà, créer une dynamique. Nous avons comment jouer un personnage qui, peut-être, est un peu moins adapté que les autres à une aventure, donc, par exemple, dans un jeu où il y a beaucoup de combats, si vous êtes, je ne sais pas, moi, bibliothécaire, bon, vous allez devoir vous creuser un peu les méninges pour être utile au groupe et avoir un plaisir de jeu pour vous-même. Voilà, nous avons, donc, là, beaucoup de conseils. Nous avons aussi joué à une personne qui a une intelligence bien supérieure à la nôtre. Donc, voilà, ça, par exemple, c'est pas toujours évident, donc, avec des personnages, par exemple, à la Sherlock Holmes. Voilà, nous avons des petits conseils, y compris, donc, enfin, des choses qui sont sorties, en fait, du théâtre d'improvisation. Donc, on nous apprend, par exemple, à identifier, en fait, toutes les petites erreurs que l'on peut faire en partie et qui freinent, en fait, et c'est pour ça qu'elles sont, finalement, dérangeantes. qui freinent la partie, donc, apprendre à les identifier et peut-être essayer de, voilà, de se restreindre un peu là-dessus. Nous avons des exercices à faire collectivement, donc, toujours dans l'esprit, donc, je disais, théâtre d'improvisation. Donc, ces exercices pour créer, en fait, voilà, vraiment de l'écoute entre les gens, créer de la spontanéité, voilà, prendre des risques, faire confiance. Voilà, donc, il y a vraiment énormément de choses ici. Un des buts de ce livre, en fait, c'est de réintroduire du collectif, de vous faire voir votre loisir autrement, de réapprendre à prendre des risques, à s'impliquer, à faire confiance, voilà, à un peu toutes les personnes qui sont autour de la table. Et finalement, je ferai un peu cette métaphore d'un groupe de jazz. Voilà, en jazz, on improvise beaucoup, et, voilà, chaque musicien a besoin d'être à l'écoute de l'autre, de savoir rebondir sur les échecs, sur faire de nouvelles propositions, de faire confiance à son partenaire de jeu ou de musique, en l'occurrence. Et donc, voilà, là, c'est un peu ça, c'est énormément de conseils qui vont vous permettre d'introduire une nouvelle dynamique dans votre groupe et, voilà, et continuer à aller de l'avant, vous renouveler dans une pratique où, peut-être, voilà, vous vous êtes un peu enfermé. Alors, parmi tous les conseils qu'on vous donne ici, en fait, voilà, les auteurs vous disent, et je suis d'accord avec eux, piochez ce qui vous paraît le plus attractif pour vous, introduisez ces éléments-là petit à petit, ce qui vous plaît, et prenez le temps parce qu'il y a une somme de choses vraiment importantes. Mais, voilà, faites les choses un peu au fil de l'eau, et comme vous le sentez, il n'y a aucune obligation. Comme je vous le disais en début de la vidéo, en fait, c'est vraiment juste pour vous donner le plus de plaisir, à pratiquer votre loisir favori, quoi, tout simplement. Voilà, donc c'est vraiment un ouvrage que je recommande à tout le monde, qui devrait figurer dans toutes les bonnes bibliothèques d'horolistes. Je pense que c'est quelque chose qui va, voilà, je disais, moi, ça fait quand même pas mal de temps que je pratique le loisir, plus de 20 ans. J'ai découvert beaucoup de choses, et je pense que ça va changer à nouveau ma pratique, et j'espère pouvoir, grâce à tout ce qui est là, répandre la bonne parole, en quelque sorte, et puis, voilà, introduire de nouvelles dynamiques, en fait, aux tables auxquelles je participe. Voilà, donc je vous le recommande chaudement. C'est jouer des parties de jeu de rôle chez Lapin Marteau, avec, voilà, je ne les ai pas cités, mais tout un collectif d'auteurs géniaux, qui vont vous permettre d'aller plus loin. A bientôt sur Liste TV et bon jeu !